salut vous êtes la bienvenue sur ce tutoriel alors je vous invite à regarder n'hésitez pas à liker vous abonner à la chaîne vous pouvez commenter et tout si vous voulez savoir un peu plus vous me le faites savoir par commentaire en fait aujourd'hui on va voir avec canva canva ce que c'est c'est un site où vous pourriez faire des dessins à des montages photo aussi les sortir en jpeg ou en png ou pdf ou autre un pour même sortir des petites vidéos en mp4 voilà pour canva lorsque vous êtes sur votre navigateur peu importe vous allez sur google vous tapez canva je suis déjà connecté donc là si vous n'avez pas de compte vous inscrivez vous allez faire des petites choses comme ça en fait donc moi j'ai déjà un compte connecté là c'est autre chose lorsque vous êtes sur canva comme ceci là vous avez accueil à se voulait faire des cartes visite des flyers en plein d'autres choses par exemple puis il est directement à instagram comme ça une fois vous faites quelque chose comme ceci vous publiez sur instagram ou sur facebook sur outre c'est pas sur votre page facebook comme ça vous allez tout dépend de votre business en moi je fais des petites montages des petits logo des trucs pour moi même et pour pour les autres en fait vous souhaitez des petites choses comme ça donc voilà donc là c'est tous vos dessins à gauche là ça c'est tout ce que j'ai déjà fait d'accord et donc vous voyez la corbeille vous voyez ce que vous avez déjà supprimé ou autre donc là c'est les modèles si vous voulez l'explorer autre chose voilà découvrir donc du coup vous pouvez directement faire créer un dessin ici faites ceci je vais vous montrer comment lorsque vous avez fini un dessin comment le sortir je vais vous montrer aussi comment sortir une image en fond transparent vous faites créer un dessin si c'est une présentation vous faites vous prenez celle là donc ça c'est la taille en fait 1920 par 1080 pixels si c'est un logo vous sélectionnez logo votre story si c'est ça publication instagram comme je vous ai dit voilà ces vidéos sur instagram vous pouvez tout faire par là enfin pas tout mais vous pouvez même créer des cv ok flyer comme je disais vidéo mobile invitation carte voilà de toute façon je vous ferai d'autres tutoriels sur ça parce que là vous avez tous ces minutes là toutes les choses que vous pourriez faire en fait j'ai dit que j'allais vous montrer comment faire certaines choses je vais pas vous expliquer canva en un coup ça c'est une photo fait ça c'est des petits trucs que j'ai rajouté sur le petit montage vite fait bon ça c'est micro par contre lorsque vous êtes sur canva pour les copier couler c'est ctrl plus c la combinaison touche ok par exemple ce micro là je vais le mettre ici ok vous allez voir je viens de là dessus je fais un ctrl plus c on fait copier puis je viens ici je fais ctrl plus v la contre l'est voyez que l'image est oui de redimensionnées donc vous avez les quatre coins la ya certaines choses c'est un image vous pourriez aussi points pour agrandir l'image de ce côté-là main pour ce type d'image vous avez ces quatre points là pour le rétrécir ou agrandir il suffit de cliquer sur un point là vous voyez que le curseur comment il s'est présenté vous le faites comme ça vous voyez que l'image il a grandi vous le mettez là où vous voulez pour moi je peux le placer là puis bon voilà votre image correct donc par contre ça c'est les modèles donc ça c'est vous pouvez sélectionner directement par exemple si je vais mettre une nouvelle page pour que vous puissiez voir comment pour une nouvelle page puis descendre là vous faites ajouter une page voyez vous avez une nouvelle page au fond c'est le front beige là que j'avais mis ça ça paraît comme ça vous pouvez changer le fond par exemple si vous cliquez sur le fond là vous avez ce carré là là vous changez la couleur si je mets du bleu l'exemple envoyez que le fond a changé vous pourriez bon je vais le laisser en belge où je peux me laisser en bleu par contre si je veux que ce soit un peu plus foncé c'est fait que je clique ici sur le plus là et je rapproche le plus voyez que la couleur en france vous pourriez aussi voilà voyez que une fois que vous faites acheter une nouvelle page le fond que vous avez choisi par avant donc si vous voulez changer de fond pour celle là par exemple moi je vais prendre du rouge pour celle là là je te rouge comme ceci voilà donc du coup là je pouvais puis bon moi je peux mettre autre chose aussi à exemple les redimensionner ou autre chose ça c'est le logo de mon logo si je vais le rendre un peu plus mais je clique là où je clique et vous avez vous pouvez le rendre plus visible ou moins visible au niveau de l'atmosphérence en fait puis position où vous pourriez voir un peu le mettre en voilà comme ceci centre bas le droit moi je voyez mais vous aurez pu le sans ça vous aurez pu le prendre directement cliquez sur l'image comme ça vous bougez avec vous le placez où vous voulez bon il y a le texte par contre le texte la cannevar c'est un peu spécifique il ya d'autres techniques mais je pas encore maîtriser la technique par exemple il suffit de prendre un modèle de texte par exemple ceci si vous voulez écrire sur ce format là et ça c'est payant par contre lorsque vous voyez que c'est pro c'est payant vous trouvez ceux qui sont gratuits par exemple tel que celle là là c'est un modèle de texte police qui est gratuit vous le prenez vous le placez là dessus hop normalement c'est censé apparaître ici donc le fait que ça n'a pas apparu c'est le fait que j'ai mal prise voilà puis vous pouvez effacer ce qui est à l'intérieur puis vous mettez ce que vous voulez hop vous effacer tout ce que vous voulez pas dans le texte hop alors j'ai fait deux la vallée tendu un fait ça vous voyez vu que comme je vous ai dit sur ces textes là vous pouvez l'agrandir en partant d'ici ok je vais supprimer un peu parce qu'il ya trop de voilà et je vais changer la couleur parce que là je fais double clic là où il y a l'écriture je reste là dessus et ici j'ai l'anglais couleur je vais le mettre en noir comme ça ça va plus visible pour vous voyez voyez mieux et là si vous voulez écrire quelque chose par exemple j'ai écrit ce que vous voulez moi j'écris ceci mais vous pouvez écrire ce que vous voulez un exemple là vous allez ou bien charlentec par exemple c'est charlentec et que je vais qui je vais à ceci là vous le mettez là où vous voulez vous l'aurez dimensionné le texte voilà par contre lorsque vous faites ceci vous l'aurez dimensionné si vous voulez que le texte apparaît ici vous faites comme je fais là voilà à l'exemple si je veux mettre autre chose aussi comme ceci et bien ça s'appuie comme ceci après si je veux voyez que si je veux mettre une seule ligne il suffit que j'agrandis la page et celle là je vais le rétrécir pour que ça fait quelque chose comme ceci ok et puis ça vous avez vu comment faire déjà bon revenons à ceci pareil si vous voulez vous prenez une hop je viens ici là dans l'anglais style à l'exemple si je fais tout ça ce sont des styles que je peux prendre et si je clique sur ce style là pour cette image là je clique voilà vous voyez que ça a changé directement vous avez une autre couleur souffrant voilà le petit logo tranquille je peux faire ma carte visite sans problème là rapidement c'est sans problème là si je vais prendre un autre style et vous voyez que avec canevas on a la possibilité de faire pas mal de choses ok donc couleur voilà et police si je pense celle là et que j'ai changé de police en moins de deux si je veux revenir à l'ancienne police je veux plus soit je le trouve ici là ça prend plus de temps mais il ya la flèche là hop j'ai suis retourné à la police suivant donc un peu comme ce logo si vous voulez importer un logo ça c'est si vous avez déjà créé un logo vous voulez l'importer pour faire mon cas j'ai déjà créé ce logo là et puis je l'ai importé et je mets mes trucs que je vais mettre à l'intérieur là si je fais plus ça c'est des petites des applications qui sont liés du coup moi je vois pas entrer dans ceci pour l'instant à la cd sont si vous souhaitez des sons si vous voulez rajouter vous pouvez faire pas mal de choses donc vous pouvez prendre du son métier puis écouter mais voilà une petite vidéo tranquille voyez donc font voilà c'est des fonds comme ça si vous voulez après lorsque vous voyez que c'est pro c'est pire ok logo je pense qu'on a déjà vu et élément par contre élément c'est là qui c'est intéressant ces éléments là là vous avez vu que c'est le truc que j'ai utilisé ok si vous voulez utiliser autre chose prenez ceci hop attention faites attention lorsque c'est gratuit vous pourriez les utiliser mais lorsque c'est payant il faut payer quand même pour ordinateur exemple ça va vous afficher que des images en ordinateur des éléments après si vous voulez d'autres éléments tapez l'élément que vous cherchez dans cette barre là là ce sont des petits templates en ordinateur tous ceux qui sont pro là ce sont des templates qui sont payants donc si vous voulez les utiliser payer puis vous pourriez faire pas mal de choses avec cette image quoi pour le petit montage et tranquille sans problème donc euh je vous ai dit que j'allais vous montrer comment faire sortir une image en fond de transparent ok mais par contre c'est pas toutes les images que nous allons pouvoir le faire hein ceci on va pouvoir le faire avec le micro mais ceci si je le fais ça va pas ça va pas me ça va me sortir la photo telle qu'elle est ok pour sortir une image transparent une fois que vous avez fini vous cliquez sur télécharger vous avez fini de faire votre 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 dessin hein ce que vous avez vu le mettre vous le faites vous téléchargez comme ceci vous cliquez sur télécharger vous arrivez ici ça c'est le type ça c'est le format si vous souhaitez que ce soit en MP4 donc en format vidéo vous laissez comme ça mais sinon vous cliquez ici là sur l'anglais vous avez des formats en png en jpeg pdf standard c'est pdf impression ça c'est si vous voulez faire des ebooks par exemple vous voulez faire un livre pour expliquer ce format ebook certaines choses vous allez pouvoir le faire sortir en pdf impression par la suite que vous allez imprimer pour pouvoir mettre votre livre en librairie quoi svj c'est un autre format les gifs c'est des images animées donc vous aurez compris que l'ont donc ça va être du vidéo bon je vais prendre du png ok une fois que c'est fini là vous avez vu que cette image là que nous allons prendre vous avez la taille de l'image 1920 par 1080 vous pouvez augmenter là par exemple en cliquant ici hop et que des mille et quelques voilà donc on revient vous fermer tout dépend de la dimension de votre image que vous souhaitez donc vous avez vu que l'arrière plan transparent c'est grisé donc je vous ai dit avec les images comme ça vous ne pourriez pas sortir l'image en arrière plan transparent mais en l'occurrence je vous montre comment le faire sortir une fois que vous avez fini un montage de quoi que ce soit là c'est toutes les pages en fait donc là elle a détecté qu'il y a 5 pages par exemple si je prends celle-là celle-là donc ça fait bien 5 pages donc c'est des 5 pages qu'il a détecté donc si vous souhaitez une page en partie le cliquer ici ok vous effacer ici là vous cliquez une fois vous effacer ce qu'il y a là vous tapez 5 donc automatiquement il va sélectionner la page 5 vous voyez maintenant si vous voulez tout sélectionner vous sélectionnez tout donc ça va vous sortir les 5 pages en un coup donc moi j'ai spécifié 5 donc ça va me faire sortir uniquement la page 5 donc si je veux bon donc moi c'est la page 2 que je veux faire sortir en étant ici je coche là voilà donc si je laisse ces deux cases couché ça va me faire sortir les deux pages là donc moi je vais découcher cette page là pour dire que je veux que la page 2 ok donc ça c'est comme ça donc admettons qu'on revient là ok puis au lieu de cliquer ici pour mettre le numéro de la page bien que c'est plus simple parce que des fois vous avez des pages des trucs qui font moi j'en ai déjà fait qui ont 30 pages près de 30 pages donc du coup vous imaginez à chaque fois pour aller pour descendre pour aller sélectionner la 30e page c'est compliqué donc c'est pour ça que une fois que vous cliquez ici vous regardez une mode la page vous l'entrée ici c'est 18 vous mettez 18 ou c'est 12 vous mettez 12 si c'est là par exemple si c'est 30 vous mettez 30 ça va sélectionner uniquement la 30e page ou la 18e page ou la 12e page donc pouvoir une mode la page vous avez vu page 3 donc c'est ici vous voyez le numéro donc si vous voulez le numéro pour le rentrer pour aller plus vite donc moi je veux faire comme si vu que j'ai pas beaucoup de pages je fais ça donc je dis que je vais uniquement télécharger la page 2 donc je laisse sélectionner ceci je fais terminer une fois que je fais terminer vous avez vu que je choisis du png taille par défaut arrière plan c'est grisier donc je fais ça par exemple si je veux compresser le fichier en qualité inférieure donc ça soit mettre ça en ce format je vais vous montrer ce que ça fait hop je fais télécharger c'est tout vous voyez que ça télécharge là c'est votre lecteur de l'image hop vous voyez j'ai mon image je qu'il se fait sortir sur cantebar que je peux utiliser pour autre chose pour ça c'est pour une musique vous voyez la musique donc je vais pour les fans de la page de boss life vous verrons ce morceau de musique s'ils souhaitent donc je fais de la musique et de la formater donc du coup j'essaie de ne pas trop mélanger donc il y a des pages spécifiques pour la musique et des pages et des chaînes il y a des pages et des chaînes pour l'informatique hop ça c'est bon vous avez vu comment télécharger ça c'est pareil pour tout donc ça c'est bon de toute façon couché c'était pas nécessaire de faire ceci comme j'ai fait là par exemple je dis c'était la page 2 que je voulais puis je vais dit que je voulais cette page en en png et puis arrière plan transparent ces deux cases là n'est pas nécessaire à cocher c'est pas nécessaire à cocher il suffit de si vous voulez redimensionner vous redimensionner si vous voulez changer le format du par exemple ça aurait pu être jpeg si je prends jpeg donc c'est de l'image et hop et pdf donc vous savez ce que c'est du pdf c'est voilà et que j'aurai toujours mon image qui va s'afficher ici donc je vous invite à vous abonner à la chaîne ok pour plus de détails vous voyez donc pour par exemple les éléments si je veux sortir uniquement ce micro ou bien c'est cette image là qui bouge je viens sur la chose là je vois que c'est la page 3 je fais télécharger je vais télécharger uniquement ça vous avez vu que c'est en fond beige si je le sors comme ça ça va me sortir le micro sur le fond beige donc moi je veux pas je veux dire que je veux cette image en png puis je vais laisser la dimension comme ceci c'est pas la peine de le modifier si je veux je fais arrière plan transparent donc ça va me télécharger uniquement le micro là vous verrez que ça va le télécharger uniquement qu'il va le mettre sur un autre fond blanc et puis je vais vous montrer avec Camtasia ok comment savoir tiens normalement il y a un problème le problème c'est quoi c'est qu'il m'a téléchargé ce fichier là sous format compressé je veux pas ok parce que moi j'ai téléchargé quelque chose dans jpeg une image donc j'ai pas besoin de créer tout un dessus pour j'annule ça je fais ceci je fais télécharger je dis que je veux que ce soit en png et arrière plan transparent cette page là je veux pas le je veux pas le coucher celle là je dis que c'est la page 3 page 3 je fais ok vous voyez que il n'y a pas le dossier compressé là oh vous voyez que il n'y a pas le dossier il n'y a pas le dossier vous voyez que là j'ai mon micro sur un fond blanc donc je vais télécharger uniquement si vous voulez voir ce que ça donne c'est que par exemple là je vais faire un tour sur Camtasia 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 là on est sorti de de des Canevas on passe à Camtasia Camtasia c'est quoi c'est ce qui me permet de réaliser ce tutoriel avec vous donc c'est un logiciel de capture d'écran un logiciel de montage vidéo qui vous permet de filmer votre compte d'ordinateur pendant que vous faites des choses vous voyez l'image là vous ne le voyez pas parce que c'est une image noir sur un fond noir c'est normal que vous ne le voyez pas admettons si je prends ceci je le place en dessous donc vous voyez que j'ai mon micro donc ça c'est une autre vidéo c'est comme ça pour faire le montage avec le micro là que j'ai téléchargé en fond transparent je peux le redimensionner le placer où je veux je vois uniquement le micro ok je ne vois pas le front que j'avais là par exemple si on revient ici si on revient ici vous voyez que le micro était sur un front beige ok donc on repasse à Camtasia donc Camtasia lui comme je l'ai dit ça me permet de faire les tutoriels que je vous fais là je crois que je vais voir déjà avec l'image que je vous ai montré donc je vais enlever ça ici je vais prendre une image pour vous montrer comment je fais une petite vidéo sur le lien dans la description je vais ceci je vais prendre une image hop je vais une image tout simple je vais prendre celle là hop je fais ça une fois que vous aurez fini de faire vos vos dessins sur Canva vous décidez de l'importer comme ceci je fais ce que je vais faire là ça je vais finir de le faire avec Canva hop vous avez et voilà et là vous pouvez décider de mettre autre chose par exemple le micro que j'ai téléchargé en en photo transparent je le mets sur le voilà un petit montage vidéo ok donc là je vais mettre du son par exemple je vais mettre du son ce sont là que vous allez voir je fais un drag and drop comme ceci pour venir le déposer sur le Canva ok donc là si je joue ceci qu'est-ce que j'ai j'ai l'image là que j'ai que j'ai qui tourne il y a le son qui joue puis il y a l'image en dessous ok ça il y a plein d'autres logiciels qui vous permettent de faire ça mais Canva comme Theser vous permet de faire ça aussi vous voyez que l'image si je laisse comme ça voilà vous voyez que j'ai un écran noir qui apparaît c'est le fait que l'image il est enfin elle est voilà si je l'allonge ça va presser toute la durée de la musique si je veux mettre de le faire aussi avec Camtasia comme je vous ai dit il suffit par exemple lorsque vous arrivez sur Camtasia Camtasia je vais vous faire un tutoriel là-dessus spécifiquement parce que je ne veux pas vous apprendre Camtasia comme ça parce que c'est un morceau assez compliqué donc je ne fais que petit avant-goût donc vous abonnez-vous à la chaîne pour voir les restes si vous souhaitez par exemple là je veux mettre vous voyez que l'image elle est simple elle ne bouge pas l'image est fixe donc je vais le faire bouger donc c'est cet effet là je prends cet effet je le pose sur l'image que je veux qui pousse vous voyez vous voyez que le micro ça bouge avec le son que je joue en fait si je ne veux pas le son je veux que je le mets en lumière ici là hop j'ai que la photo et l'image qui défile puis voilà je vous invite à vous abonner à la chaîne donc à plus pour d'autres tutoriels de la sorte puis à bientôt parce que de la photo Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.